Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CYP TV. Nous continuons cette série d'entretiens avec les opérateurs du secteur, de la construction, du bâtiment, de l'urbanisme et de la décoration. Avec nous, un des grands exposants de ce salon et une première pour cette structure, j'accueille Youssef Senegi, directeur général de Moll Zellige Distribution. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je viens de le mentionner, première participation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'être parmi ces exposants que je trouve vraiment de taille et très représentatifs du secteur du bâtiment au Maroc. C'est une première participation pour nous. J'ai déjà été au CYP dans ces éditions précédentes en tant que visiteur. Il y a quelques années quand même déjà, parce que là, c'est l'occasion de se retrouver. Exactement. Et là, on est présents en tant qu'exposants et je suis très content. Et je pense que cette édition, elle est une édition vraiment très spéciale. Elle est très spéciale dans le sens où c'est une édition qui vient après un arrêt quand même de quatre années à cause de la pandémie. Une édition spéciale par le site, parce que c'est la première fois que le salon se déroule dans ce site que je qualifie de très professionnel. Malgré, pour certains, un peu la distance de Casablanca, comme c'est habituel. Mais en termes de logistique, en termes de communication, en termes de différentes dispositions qui ont été prises, que ce soit pour les organisateurs, que ce soit pour les visiteurs, moi, je trouve que c'est très bien fait. Voilà, c'est ce qui ont fait justement un salon international. Comme je l'ai mentionné, pas moins de 500 exposants. On attend des milliers de visiteurs. Et pour ce premier jour aussi, très enthousiaste avec la projection des matchs au sein du Cib pour satisfaire justement les fans de foot. Et alhamdoulilah, on a fait 0-0 face à la Croatie. Un peu de stress, n'est-ce pas ? Exactement. Beaucoup de stress quand même. Mais voilà, on est rassuré que le meilleur est à venir. Alors, M. Youssef Senagi, parlez-nous un peu de Molle Zélich Distribution, un peu son historique. C'est une société marocaine, 100% marocaine. C'est une société 100% marocaine, basée à Casablanca, que vous avez bien dit, créée depuis 2010, spécialisée dans l'importation et la distribution des carreaux. Essentiellement de provenance espagnole, italienne et turque. La force, je crois, de Molle Zélich Distribution pour le moment est un, ces partenariats importants avec les usines avec lesquelles nous travaillons. Nous avons pas moins de 15 partenariats d'exclusivité, des partenariats stratégiques qui font que nous garantissons la continuité des produits. Parce que dans le secteur du carreau, comme la plupart des autres produits liés aux bâtiments, il faut assurer toujours aux clients de la continuité, en plus, bien sûr, de la qualité, du prix et des autres choses. Mais à un moment donné, la continuité est importante. Et donc, nous assurons à travers ces partenariats, à travers ces exclusivités, la continuité des produits. Dans le sens où, je m'explique, par exemple, si vous démarrez votre projet maintenant et dans six mois, vous avez besoin d'une palette pour continuer votre projet, et on est là, on réagit par rapport à ça et on assure… Vous êtes assez réactif parce que vous avez aussi les produits en main, vous avez carrément toutes vos structures qui sont étalées sur le Maroc. Vous avez parlé aussi d'un réseau de distribution. Exactement. Donc, depuis 2018, on a commencé une stratégie de proximité vers les clients des autres villes. On a constaté qu'il y avait beaucoup de clients qui s'intéressaient à nos produits, mais qui viennent des villes lointaines. Donc, on a commencé par la ville d'Agadir et puis on a enchaîné avec d'autres villes, notamment Rabat, Kenitra, Fès. Et aujourd'hui, on a en chantier un sixième showroom à Casablanca et un septième à Marrakech. Alors, justement, M. Youssef Senagi, votre positionnement s'adresse à quel type de structure ? On s'adresse à tout le monde. On parle du particulier, comme des promoteurs immobiliers. Vraiment, la définition est large. Alors, je vous remercie pour cette question. Dans notre stratégie de commercialisation de nos produits, en fait, on cible trois segments. On a le segment revendeurs. Donc, on a des produits qui sont adressés à des revendeurs qui sont un peu partout au Maroc. Et puis, on a un segment promoteur dans lequel on les accompagne avec beaucoup de conseils, avec beaucoup d'assistance et avec beaucoup de solutions sur mesure par rapport à leurs besoins. Sur mesure, ça veut dire qu'on essaie de se positionner en tant que conseiller plutôt que juste ce qu'on appelle un box mover, juste quelqu'un qui vient, qui donne de la marchandise. Parce que notre travail de sourcing, notre travail d'achat consiste à aller chercher les produits, à être au courant des dernières nouveautés et des produits qui vont répondre au mieux aux besoins du promoteur. Et puis, là, à travers le réseau Serra Marte, qu'on a démarré, comme ce que j'ai dit en 2018, le réseau de points de vente, on s'adresse directement au client direct, le monsieur Tout-le-Monde, qui veut aménager ou réaménager sa cuisine ou bien sa salle de bain ou bien sa maison entièrement. En termes de gamme, nous disposons de carreaux de toutes les dimensions, depuis le 2020 jusqu'au carreau 1,60 par 3,20 m. Ah, quand même ! Et que nous exposons, d'ailleurs, en plusieurs modèles et plusieurs séries, ici même, au Salon, si les gens qui sont curieux, qui sont intéressés, peuvent nous visiter. Justement, c'est l'occasion de lancer l'invitation à nos téléspectateurs. Vous avez jusqu'au 27 novembre pour aller à la découverte, justement, de ces exposants et de Môles-Éliges Distribution. Alors, pour parler un peu du contexte dans lequel nous vivons, vous avez vu la thématique choisie, l'innovation et résilience pour un cadre citoyen, pour le bien-être du citoyen. Que pensez-vous, justement, aujourd'hui, du positionnement des enjeux qu'ont aujourd'hui les entreprises par rapport aux défis climatiques, qui sont les défis énergétiques, les défis climatiques, on en a parlé ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre politique aussi, dans ce sens ? Alors, déjà, la plupart des partenaires avec lesquels nous travaillons, avec les usines avec lesquelles nous travaillons, je peux citer quelques-unes, notamment, par exemple, Calais, qui est une usine turque avec laquelle on a signé un contrat d'exclusivité, qui est la sixième usine dans le monde, la première en Turquie. Il y a Navarti, il y a du groupe Bamesa, il y en a plusieurs. C'est des sociétés, aujourd'hui, qui se sentent inscrites dans des procédés de production qui prennent en considération vraiment le contexte ou la problématique... Le développement durable, bien sûr, de l'équipe universelle. Surtout avec le problème des augmentations des prix de l'énergie. L'énergie, comme vous le savez, représente à peu près 34% du coût de la production du carreau. Et ça a impacté, vous avez été impacté par rapport à ça ? Exactement, on a été impacté, les prix, bien sûr, ont flambé. Mais, justement, c'est une occasion dans laquelle la plupart des usines, les usines structurelles, les usines qui ont les moyens, les usines qui ont les moyens d'investir dans des nouveaux fours, dans des nouvelles solutions de production de carrelage, ils ont bien travaillé, je dirais, ces 18 derniers mois, à moderniser leurs fours, à transformer leurs procédés de production pour, justement, résoudre ce problème, essayer d'atténuer l'impact de l'augmentation des prix de l'énergie. Un autre point, c'est qu'aujourd'hui, avec les choix que propose le carreau, comme ce que je vous ai dit, jusqu'à, dans nos stocks, par exemple, 1,60 m par 3,20 m, et dans des finitions vraiment magnifiques, si vous avez le temps tout à l'heure de les voir. Bien sûr, d'ailleurs, on va partager avec nos téléspectateurs des images, justement, de votre espace. Ça sera avec plaisir. Les types de carreaux qui sont proposés. Exactement. Alors, ces produits-là, c'est des reproductions magnifiques du marbre. Et aujourd'hui, beaucoup de clients, pas seulement pour question de coût, ils sont orientés vers ce qu'on appelle les slabs, ou bien les grandes dalles, pas en tant qu'alternative, mais vraiment en tant que produit, plus ou moins, je ne dirais pas meilleur, mais une très bonne solution sur le plan esthétique, sur le plan coût, et sur le plan aussi... Donc, vous parlez d'une tendance. Tendance, mais aussi... Tendance actuelle ou internationale. Internationale, bien sûr, internationale. Et aussi une façon de, quelque part, de préservation de la nature, parce que ça soulage un peu les extractions de marbre et de pierres naturelles. Donc, c'est quoi ? C'est une copie, en fait, du... C'est des reproductions. Et on a l'impression que c'est vraiment du marbre. On a l'impression que c'est vraiment du marbre, avec une durée de vie beaucoup plus longue, parce que c'est des produits, une fois installés, on n'a besoin ni de les polir chaque 16 mois, 18 mois, qui est la moyenne pour le marbre. On n'a besoin ni de les traiter, ni rien du tout. Elles sont installées, à moins qu'on les casse. Elles sont là. Elles sont là, elles ne perdent pas leur beauté. C'est une finition polie. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est un carreau, mais c'est une solution de revêtement qui prend le devant du marbre, avec vraiment une qualité, je dirais, haut de gamme, et avec un budget accessible. Très bien. Alors, je pose la question, qui sont vos principaux, justement, alors vous ne pouvez pas me parler de réseau de distribution, mais quelle est votre cible actuellement ? Est-ce qu'on parle de tout particulier ? Entreprise, villa résidentielle, enfin, grande villa, infrastructure ? Tout le monde. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'organisation de notre groupe, vous avez la société Moselige Distribution qui se charge de tout ce qui est revendeur, de tout ce qui est grands projets, de tout ce qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, accompagnement, même participation à la conception, au conseil, des grands projets. On peut citer nombreux projets à travers… Vous proposez aussi de la formation ? Non, pas pour l'instant. Non, mais c'est du conseil direct, que ce soit aux promoteurs, que ce soit à l'entreprise, que ce soit même parfois à des professionnels. Nous ne prétendons pas leur dire quoi faire, jamais. Je n'avanceurais pas ça. Mais on partage notre savoir et souvent, très souvent, on fait appel à l'expertise de nos partenaires étrangers. D'ailleurs, dans notre stand aujourd'hui, il y a à peu près 7-8 représentants des usines avec lesquelles on travaille pour un échange direct avec les clients. Un échange d'expertise. Exactement. Très bien. Écoutez, M. Youssef Senagi, merci beaucoup de nous avoir introduit Molle Zélig Distribution, exposant à cette 18e édition du Salon international du bâtiment à découvrir sans plus tarder avant le 27 novembre. Ou sinon, vous vous retrouvez au sein de vos showrooms qui se trouvent à Casablanca, si je ne me trompe pas. Casablanca, Agadir, Kenitra, Rabat, Fels et bientôt Marrakesha. Eh bien, merci. Merci pour cet entretien. Donc, pour la suite, vous découvrirez toute une série d'annonces qui seront faites durant ce Salon international du bâtiment avec aussi un programme scientifique très riche, des programmes de cycles de conférences et des activités aussi autour de la formation qui seront proposées durant ce salon. Nous en parlerons dans nos prochains interviews. Merci. Merci à vous. Merci.